Edonia Radio, l'agenda. Les nouveaux prix Nobel de littérature, Samir Amin. La ville de Sidimi, on est heureuse de vous inviter afin de vous nommer citoyen d'honneur. Tu me reconnais, Mido ? Oui, le petit voisin, avec les cheveux longs. J'ai pas changé, hein ? Non. Toi, t'as vieilli un petit peu, mais c'est normal, c'est la France. T'as vu si joli l'Algérie, hein ? Ça fait combien de temps que t'es parvenu au bled, M. Samir ? 35 ans. Dans l'agenda avant-première au CGR, Les Minimes, jeudi 25 août à 20h, avec le film Citoyens d'honneur, du réalisateur qui avait fait La Vache. Film avec notamment Canmerade. Pamela Nicoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des cinémas CGR à La Rochelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Citoyens d'honneur, nous donner envie de venir à cette avant-première ? Alors, oui, effectivement, Citoyens d'honneur est fait par Mohamed Hamidi, qui est très, très connu, effectivement, en tant que réalisateur, et qui vient d'adapter un film argentin, Citoyens d'honneur, qui était de 2016. Suite au succès du film argentin, il a décidé d'en faire un également, mais il est excentré sur l'Algérie. Donc, en fait, Canmerade joue Samir, qui est un écrivain qui a eu le prix Nobel de littérature, qui est extrêmement connu et qui vit sur Paris, qui refuse systématiquement de retourner dans son pays d'origine, jusqu'au jour où on décide de le faire, Citoyens d'honneur. Voilà, donc il va repartir dans son pays, repartir dans sa ville d'origine, et revoir les habitants qu'il avait connus quand il était tout jeune. On est sur une comédie dramatique. Seront présents, Patsa Bouyamed, c'est le second rôle, qui a joué notamment dans Le Médecin Imaginaire récemment, Les Invisibles, Premier de la classe, Épouge-moi mon pote également, Neuilly Sa Mère, voilà, et La Vache. Et on reçoit également Raheem Boulel, troisième rôle du film, pour cette avant-première qui aura lieu le jeudi 25 août à 20h. Pamela Nicoli, merci, et on se retrouve bientôt pour des prochaines avant-premières. Merci ! On est très fiers de vous en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger ? J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça laisse des traces quand même. C'est quoi cette maison ? Chez moi. Là où je suis né. La famille Amine. Les gens, ils aiment beaucoup la famille. Vous savez pas que vous aviez fait les manifestations étudiantes en 88 ? Ça vous dit pas de venir manifester avec nous ? Je ne crois pas que j'ai passé l'âge, non ? Mais quoi, il n'y a pas d'âge pour manifester. Quand le général de Gaulle, il a fait le discours, je n'ai rien compris. Je vous ai compris. Je ne sais pas. Je suis là avec vous. Merci.